Salut Youtube, c'est Mérine et on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec toujours de l'invasion de Cunotor. Au programme de la vidéo, bien évidemment, la nouvelle quête Cunotor qui apparaît juste aujourd'hui pour la journée Cunotor. Donc j'ai quelques quêtes qui se sont complétées pendant que je rentrais du boulot. Journée un peu compliquée dans le sens où je rentre du boulot, il ne me reste pas longtemps pour la faire. Donc voilà, je n'avais pas le courage non plus de le faire de dehors, donc je vais le faire de chez moi aujourd'hui. Donc du coup, il y avait deux étapes qui se sont déjà faites à la Go Plus en rentrant. Donc il y avait Attrape 6 Pokémon de type normal pour 3 B, Nanana, et Attrape également 3 Cunotor pour une rencontre avec Cunotor, si je ne me trompe pas. Donc on va tranquillement capturer ces petits Pokémon et puis continuer avec les 3 B pour capturer des Pokémon. Alors on va commencer par ça, on va capturer 3 Cunotor en mettant une B. Alors n'importe quelle B dans le sens où je n'ai ni besoin de bonbons, ni besoin qu'il rentre plus facilement. On va tout simplement le capturer, voilà. Et puis on va essayer bien évidemment de terminer la quête, voilà tranquillement, on a le temps. Il me reste une heure et demie à peu près pour la faire, donc on va la boucler. Elle n'est pas très très longue en soi, mais c'est la première quête où on peut choisir le scénario. Donc c'est la première quête où on peut choisir le scénario tout simplement. Donc ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude sur Pokémon Go. Après, il n'y a pas énormément de différence entre les deux, on ne va pas se mentir. Je connais un petit peu les scénarios des quêtes parce que j'ai fait la news concernant l'event. Mais voilà, on a une petite particularité comparée à d'habitude dans le sens où il faut cette fois choisir entre deux scénarios. Donc on va essayer de faire bien évidemment de l'excellent. On a le retour du bonus de capture en XP qui est x4. Donc ce qui fait assez plaisir quand on fait de l'excellent. Donc on va essayer de s'appliquer pour faire un maximum d'excellent. Ça fait 4500 XP je crois à peu près par excellent, donc ça peut être intéressant. Donc on a terminé la première étape. On va récupérer du coup 399 PX, 399 Poussières et également un nouveau Kulotaur une fois de plus. Alors le Pokémon, voilà, c'est un Kulotaur bien évidemment. 295, c'est pas foufou. Avec un excellent. La petite particularité aussi aujourd'hui, c'est qu'on peut dans tous les cas profiter d'une nouvelle attaque. Puisque cette fois, on a en Pokémon sauvage, quand on les attrape, surpuissance en attaque qui ne peut pas être appris avec une CT. Contrairement à Laserglas, à Tonnerre ou encore à Ballombre. Donc c'est le jour où on peut les apprendre. Je le ferai tout à l'heure sur mes Kulotaur et je le ferai sur mes 100%, etc. Mais j'aimerais bien avoir, pourquoi pas, un bon de cet exemplaire avec l'attaque surpuissance. Parce que pour l'instant, j'en ai pas. Alors, choisis Kulotaur ou Kulotaur ? On va prendre Kulotaur avec un point d'interrogation. Tu rencontreras plus souvent dans la nature le Pokémon Souris d'Odu, Kulotaur. Il y aura aussi sans doute d'autres Kulotaur dans les alentours Houra. Donc magnifique. On va avoir encore plus de Kulotaur que ce qu'on avait déjà. Que c'est magnifique. Alors, la nouvelle étape, c'est quoi ? Attrape un Pokémon de type normal. Ça se fait facilement. Prends une photo de Kulotaur, ça se fait facilement. Et attrape 5 Kulotaur également. Allez, on va l'attraper 5. Et puis le dernier, on va le prendre en photo. Il n'y a pas besoin de B. Il n'y a pas besoin de B. On va juste attraper 5 Kulotaur. Le premier qui valide en même temps le type normal. Le petit deuxième qui est petit PC d'ailleurs. Que voici. Et on va avoir le troisième. Il ne reste plus que deux à attraper. Je n'ai plus beaucoup de Pokémon d'ailleurs qui pop. Il va falloir... Oups. Il va falloir que je mette sûrement un encens pour pouvoir terminer complètement la petite quête. Donc on va capturer déjà ceux-là si ça veut bien. Quatre. Il nous reste un à capturer. Et on va prendre celui-là en photo. Donc on va prendre le temps. On ne va pas le faire en Quick Catch. J'ai loupé l'excellent d'ailleurs. Et on va pouvoir tout simplement le prendre en photo de notre petit Kulotaur. Voilà. Donc il est rentré dans sa Pokéball. Viens voir le professeur parce que tu vas sûrement terminer en transfert. On va prendre une petite photo de notre ami Kulotaur. Oui, on a compris la R1. Magnifique. Oh, un Kulotaur avec un Kulotaur qui apparaît en photobombe. Que c'est magnifique. Alors on va prendre en photo notre Kulotaur. On a donc 5B Frambi. On a encore un Kulotaur. 304. C'est 309. Si je ne me trompe pas, le 100. Quelque chose comme ça. Donc on n'est pas loin en soi. Ah, j'ai loupé l'excellent. Il a sauté. Il est un peu chiant à sauter. Mais sinon, les excellents sont assez faciles à faire. 306. Ce n'est pas vilain. On progresse. Peut-être qu'on aura le 100% dans les quêtes. Pourquoi pas. Puisque cette version-là, j'aimerais bien l'avoir à 100%. Mais le seul moyen de l'avoir, effectivement, c'est d'en avoir un K-pop en sauvage. Ou d'en avoir un en quête. Puisqu'on ne peut pas avoir non plus la possibilité de lui apprendre l'attaque avec une CT. Ce qui est un peu dommage. 300. On dépasse tous les 300, là, sur la série qu'on vient de faire. Avec un petit excellent. Et on va attaquer l'étape suivante. Alors on peut encore choisir. Qu'est-ce que je vais choisir ? Nair d'acier ou nid près de l'eau. On va prendre Nair d'acier. En choisissant ce Knotor, tu rencontreras un grand nombre de Knotors et toute la bonne humeur qui les accompagne. Donc on a, encore une fois, plein de Knotors qui vont apparaître dans la quête. Alors, on doit faire quoi ? Transférer 10 Pokémon, prendre une photo de Knotor et attraper 10 Knotors. Bon, ça se fait. On va sûrement mettre un enceint pour ça. On va sûrement mettre un petit enceint. On va attraper déjà les Knotors. Ensuite, on finira par le transfert. 226, donc c'est un sauvage. Ah, il a sauté. Il a sauté le petit enfoiré. Du coup, j'ai loupé l'excellent une fois de plus. On perd de l'XP. Alors, les excellents ne sont pas compliqués. Le seul problème, c'est que ça attaque souvent. Ou que ça saute souvent. Il n'est pas du tout calme, notre ami Knotor. 45 PC, c'est vraiment très faible. Mais on fait l'excellent dessus. C'est tout ce qu'il nous fallait. La connexion est pleine. Eh bien, on va supprimer des Knotors. On va vérifier si on en a du bon. Et 4 étoiles, déjà. Donc, il n'y a pas de nouveau 4 étoiles. C'est des anciens. On va vérifier si un 3 étoiles qui vaut le coup. 96 ou 98. Histoire d'avoir un bon Pokémon avec l'attaque. On a le 306 qui est 96. Ça permettra d'avoir au minimum un 96 avec l'attaque spéciale. Et on va vérifier les autres également. Si on en a un qui a une possibilité d'avoir des bonnes statistiques pour le PVP. Rien de bien fou pour le moment. Absolument rien. C'est pas assez haut. Non, on n'a rien d'intéressant. On va supprimer 10 Knotors, déjà. Voir plus. Pour avoir un petit peu plus de place pour jouer, également. On a fait une trentaine de places. Ça suffira. On va recapturer, bien évidemment, du Knotors, encore une fois. Donc, il nous en manque encore quelques-uns à attraper. L'excellent n'est pas assez. Enfin, l'excellent n'est pas assez, mais le Pokémon n'est pas rentré. Dommage. Dommage, dommage. Ok, ça rentre. Il nous en manque encore, du coup. 6. Celui-là, il ne doit pas rentrer dans le sens où je crois que c'est celui de la photobombe. Donc, à mon avis, on va avoir le Pokémon qui va s'enfuir. Ouais, c'est ça. Je l'ai capturé juste avant, pendant la photobombe. Alors, on n'en a plus. Eh bien, on va mettre, pourquoi pas, un petit encens. J'ai du stock en encens, donc je peux me permettre d'en mettre. Est-ce qu'on a un petit Knotors qui peut pop là ? S'il vous plaît, messieurs. Pour le moment, rien du tout. Ça, c'est moins bien. Un petit Knotors, voilà. C'est ce qu'on cherchait. En encens, bien évidemment. Donc là, on ne peut pas faire de quick catch sur les encens, puisque ça ne fonctionne pas. Le Pokémon apparaît toujours sur la map. Donc, comme ça, on va s'assurer qu'il soit bien rentré. Mais ça evitera de relancer des Pokéballs dans la foulée. Il nous en manque encore combien ? Encore 5 manquants. On va prendre une petite photo du Knotors. Comme ça, ça nous en fera un de plus qui va pop, je pense. Et puis, ça validera la quête également de la photo du Knotors. Effectivement, ça nous en fait pop un de plus en photo. Qu'on va pouvoir attraper. 336. Avec un excellent pour de l'XP, bien évidemment. Allez, on se dépêche de rentrer dans la Pokéball. L'animation est un peu longue. L'animation est assez longue quand tu veux capturer un Pokémon. C'est quand même fou. Donc, on a eu 10 potions. On a un nouveau Knotors PC 285. Voilà. Et puis, on va essayer de capturer les derniers qui vont pop dans l'encens. Donc, on en a un déjà en premier là. Je l'ai fait en Quick Catch, mais je n'aurais pas dû. Il est rentré. Nous en manquons encore 2. Nous en manquons encore 2 pour avoir DB Frambi. Qui vont servir à capturer un peu plus facilement les Pokémon. Sac d'objet est plein. Bon, lui, il est déjà rentré. C'est le PC 38. 44. Ah, un 44. C'est un nouveau. On va le capturer. On n'a que des petits PC dans les encens. Après, la météo n'est pas boostée pour les Pokémon de type normaux. Donc, on a forcément plus de faibles PC. Mais c'est quand même très très faible. Allez, ça, on fait 9. Il nous en manque encore un dernier pour tout simplement récupérer ce petit Knotor. Cette dernière étape de la quête. Ou en récompense finale, je crois, on a dans la dernière étape des Knotors. Et puis, un chapeau Knotor qui est assez, voilà, c'est un peu fun. C'est plus le cosmétique, pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mais bon, on prend. Allez, un dernier qui peut pop. Ça ne veut pas pour l'instant. C'est long les durées d'encens. Et dire que ça va être encore raccourci, enfin augmenté. Il y aura moins de pop dans les encens si on ne bouge plus très bientôt. Ça fait quand même assez faiblard. C'est vrai que pour quelqu'un qui est en campagne, avec pas beaucoup de stops, pas beaucoup de Pokémon, les encens étaient assez pratiques. Et là, ça va devenir une catastrophe. Donc, on vient du coup de capturer le dernier. Et on a le droit du coup à 5B Frambi. A toujours 399 Poussières d'Étoile et XP. Et également un nouveau Knotor. qui est PC303. Ce n'est pas aller plus vilain. Ah, zut. J'aurais bien aimé faire l'excellent là-dessus. Donc, on attrape 5 Knotor. On attrape 15 Knotor. Donc, il nous faut attraper des Knotor. Et ça va encore nous donner des Knotor. Donc, il nous faut 15 au maximum. Ça en fera déjà 2. J'ai fait un super et non pas un excellent. C'est un peu moins bien. Ça en fait 2. On va attendre que les autres popent, bien évidemment. Peut-être que j'ai du Knotor encore également là-dedans. Pourquoi pas ? On va se le faire. Normal, eh bien oui. Eh bien oui. On va supprimer des objets pour dire d'avoir le fragment de radar roquette. Et puis, on va du nouveau avoir du Knotor. Cette fois-ci en obscur. Intéressant en obscur. Puisqu'il coûte uniquement 1000 poussières. Donc, pour avancer ma médaille des purifications. Honnêtement, je suis assez content. 1000 poussières seulement pour un Knotor. Donc, c'est cool. Ça coûte pas trop cher. Et ça permet de monter la médaille de purification. Donc, je suis pas mécontent d'avoir des Knotor. Même si, pourquoi pas avoir le 100%. Non, non, le 100% il n'aurait pas la taxe spéciale. Ce sera un peu dommage. Ce sera un petit peu dommage. Allez, on a terminé ce Knotor. On va le capturer pour continuer les étapes de la quête. Et entre-temps, j'aurai des pop qui seront apparus. Peut-être chez moi. Et j'aurai également le pop de l'encens. Allez, allez, s'il te plaît. Bon, voilà, il s'est montré. Parfait. Ah, ça se loue pas pas grand-chose, encore une fois. Parfait. C'est rentré. Ah oui, on a dans le pop de l'encens. Qu'on va capturer. Ça en fera 4, si je me trompe pas. Avec un excellent. Même une capture critique. On va capturer celui-là qui fera le cinquième. Et on va pouvoir valider la première étape de la quête. Où on aura eu déjà du Knotor. Beaucoup de Knotor d'ailleurs. Et les 5, on va pouvoir les attraper. Je baille. Je baille. J'ai pas dormi beaucoup parce que j'ai bossé pas mal. Ces derniers jours. Et du coup, je baille un peu beaucoup. Allez, un petit excellent. Ça nous en fait 6. On va sûrement en avoir un de plus ici. Normal ne veut pas dire faible. Effectivement. On va soigner vite fait notre petit macogneur. Et on va terminer ce deuxième roquette. Tout simplement. PVP super. On s'en moque un peu. Allez, ça tombe bien avec du macogneur. C'est un Pokémon uniquement du type normal. Donc c'est facile à détruire honnêtement. Avec un petit Pokémon combat, ça croque sous la dent. Après, j'ai pas compris ce délire. De mettre uniquement du Knotor en raid, dont en raid légendaire. Donc les PC ont été boostés pour le Knotor, pour les raids légendaires. Ils sont passés à plus de 10 000 PC. Mais c'est quand même un peu abusé, je trouve. Honnêtement. L'événement n'empêchait pas d'avoir, pourquoi pas, des Pokémon légendaires classiques. Et pas uniquement du Knotor de partout, dans tous les raids. Pas de raid méga non plus. Bon, on a encore un Knotor. Ah, j'ai encore loupé. L'excellent. Ça en fait 7. Il nous en manque encore 8 au total. J'ai dû interrompre l'enregistrement de la vidéo, tout simplement, pour aller chercher un 100%. Et puis j'ai eu une petite surprise, je vous montrerai après. En même temps. Alors, on va capturer du coup, les derniers Knotor que j'ai attrapés. Tout simplement, en allant chercher ce fameux 100%. 304. C'est pas foufou. Bon, c'est pas mal. C'est 309, donc on n'est pas très très loin. Mais c'est pas le 100% en tout cas. Et on va aller récupérer notre dernier Knotor avant d'avoir en récompense finale notre fameux chapeau Knotor. Donc on va attraper ce dernier et apprendre à la récompense finale avec un Knotor, un chapeau Knotor et un peu plus d'XP que pendant les récompenses précédentes. Alors, on en est où ? Allez, s'il te plaît. Rentre, c'est parfait, c'est rentré. Et on va pouvoir terminer cette petite étude spéciale Knotor. Hop, avec le chapeau Knotor dans les deux versions, homme et femme. 3990 XP et un dernier, Knotor 307. Et bien, on n'était pas loin. On n'a pas eu le 100 en quête, mais on n'était pas loin. Voilà. Donc comme ça, on est bon. On va en profiter parce qu'on a jusque 20 heures. Donc il me reste encore 40 minutes pour apprendre les anciennes attaques, à savoir laser glace, tonnerre et puis balle ombre sur mes Knotor 4 étoiles. Donc on va regarder tout de suite les 4 étoiles et Knotor. Alors, j'en ai 6, à savoir que j'ai celui-là que j'ai eu en encens qui est PC 515, donc avec surpuissance. Celui que je suis allé chercher, donc 53 PC avec également surpuissance. Et sur les autres, on va apprendre tout simplement les attaques spéciales avec une CT chargée classique. Donc on va apprendre laser glace, c'est parfait, ça en fait une. Sur le deuxième, on va apprendre croix de mort, c'est pas ce qui nous intéresse. Machouille non plus. Balle ombre, ça en fait deux. Et sur le troisième, on va apprendre, si possible, tonnerre. Croix de mort, c'est pas ce qu'on veut. Laser glace, c'est pas ce qu'on veut. Il nous faut tonnerre. Et tonnerre, voilà. Ce qui fait que si je mets que notor et at spéciale, les autres ne sont pas considérés comme spéciales. Bon, on a la spéciale du jour, à savoir surpuissance et surpuissance, et on a que notor. Donc avec les autres attaques, à savoir laser glace, c'est purement pour la collection, ça servira à rien. Avec balle ombre et également avec tonnerre, donc ce qui fait la famille à 100%. Maintenant, j'en ai quelques-uns de que notor que j'ai gardés pour le PVP. Donc à savoir ces quatre pokémons-là. Donc celui-là qui est rang 27, si jamais ça sert un jour pour une coupe. Il y avait la coupe connotor par exemple, donc ça servait à quelque chose d'en avoir des bons. Ça peut toujours servir, pourquoi pas, s'il y a de nouvelles coupes à 500 PC un jour. Au moins, j'aurai les attaques. Ça m'en fait un avec surpuissance. Ça m'en fait un avec laser glace. Laser glace et tonnerre. Il me faut juste apprendre balle ombre à celui-là. Tout simplement, on va apprendre, si possible, balle ombre à ce petit que notor. Allez, s'il te plaît, un petit balle ombre. Laser glace qui revient de nouveau. Et balle ombre. Ce qui fait qu'également pour le PVP, j'en ai un de chaque. Avec surpuissance, laser glace, balle ombre et tonnerre. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était encore une fois de plus l'invasion des que notors. Je voulais profiter de pouvoir terminer tranquillement la quête en sortant du boulot pour vous proposer également la vidéo où j'ai réalisé la quête. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, à laisser un petit j'aime. Je vous conseille également de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos Pokémon Go. N'hésitez pas non plus à mettre la petite cloche des notifications. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos Pokémon Go. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501